Le corps de ma mère a disparu cette nuit. Et s'il s'agissait d'un nécrophile ? Ce genre de monstre existe bien. C'est quoi un nécro... truc ? Des fous qui peuvent faire l'amour qu'à des mortes. Ça m'en rend malade ! Moi, je trouve ça assez flatteur d'être encore désiré quand on est morte. Mon Dieu, je peux pas imaginer ! Allez Jean, on va le trouver ce monstre ? Il peut être un télo et très cochon, non ? C'est un fait. Comment peut-on jouir de la vulnérabilité absolue d'une femme ? Sainte grand-malade. Ne sois pas jaloux, Jean. Finalement, ces nécropathes sont des romantiques. Comme le prince charmant de la Belle au bois dormant. Bon, moi c'est sûr qu'il faudrait plus qu'un simple baiser pour me réveiller. C'est même le troisième film, précisément dans le même endroit de l'Aude, qui est la Montagne Noire, au pied du Pic de Nord, sur la commune de Castan. La Actée, c'est un village où on vient depuis qu'on est enfant, depuis qu'on a 5-6 ans, et je pense quasiment tous les étés. Humainement, on a toujours été très attachés aux gens qui étaient là, qui étaient plus grands. Il y avait les adultes, puis après on a eu 2-3 très bons amis, avec qui on est restés très amis. Oui, on a pu dire des fois que les paysages, souvent on aimait beaucoup la montagne dans les Pyrénées, mais le village, pour nous c'était Castan. Et beaucoup de rencontres, parce que c'est quand même un lieu l'été où il y avait des gens qui arrivent, très différents. Et tout ça se mélange assez facilement. Donc c'est un gros réservoir d'histoire pour nous. Notre premier acteur, on peut dire chevronné et célèbre, ce n'est pas une star, mais il était célèbre, c'était Pierre Magollon, et donc c'était ici aussi. Parce qu'il avait une maison à Cabres-Spiel. Oui, il avait une maison à Cabres-Spiel. Mais on n'est jamais devenu chasseur, ni pêcheur, on peut la pêcher. On ne va pas raconter toute l'histoire de Fin d'été, parce que Fin d'été a commencé par un très long scénario qui s'appelait L'été, et qui est extrêmement solaire. Et plutôt très joyeux. Et très léger, très joyeux. Et c'est le cheminement de production qui a fait que la dramaturgie s'est transformée comme ça, et que ça s'est terminé l'automne, et quelque chose d'un peu plus dur, oui. Mais Patti, oui, le traitement est assez léger, mais la mort est quand même très présente. Alors, d'une manière particulière. À travers des genres, je dirais. Oui, il est sombre, mais on s'en amuse, c'est vrai. Je crois que c'est lié au fait aussi qu'il y ait des personnages féminins. D'abord, le personnage féminin réel qui nous a inspiré pas l'histoire, mais un des personnages, Patti. Et ensuite, le fait que ce soit ces deux comédiennes, Isabelle Carré et Karine Viard, qui sont blondes toutes les deux dans le film. Et donc, il y a quelque chose de plus léger, solaire, sans doute qu'à l'époque, le vrai. D'ailleurs, Gilbert Subéroc, qui était beau, qui était quelque chose comme un... Mais plus rude, oui. Plus rude, on va dire. Il y avait un côté plus documentaire aussi, qui était surtout l'arrivée d'automne. Voilà. C'est lié aux saisons. C'est pour ça qu'on a beaucoup tenu celui-là. On avait une hantise qui était tournée vraiment au mois d'août. Surtout, ne pas rater l'été tel qu'on le considère au mois d'août. Or, il se trouve que ça a été un vilain mois d'août, l'année 2014, mais qui a été rattrapé par septembre. Donc, le grand beau temps, on l'a eu en septembre. Et donc, c'est les fameuses fêtes du 15 août à Castan aussi, qui était l'histoire des balles de village. Voilà. Donc, elle on tenait. On savait que le film allait tourner autour. Et on allait les reconstituer. Mais tel que même... On a vu tous ces balles évoluer d'année en année. Mais on a vu les tout premiers, oui, quand on avait sept ans comme ça, où les gens construisaient l'estrade en bois avec des feuillages dans la journée. Enfin, voilà. C'est vraiment partie des vrais récits, de la vraie patine, qu'on a écouté une première fois un soir d'été à Castan, un soir du mois d'août à Castan. Ça nous a raconté deux, trois histoires. Voilà. Ça nous a inspirés. Ça nous a inspirés parce que ça provoquait beaucoup d'images. Et elle les raconte vraiment dans ce style-là. Donc, vraiment, le premier travail d'écriture, c'est quasiment de la retranscription. Alors, ça ne marche jamais comme ça, parce que le rythme n'est pas le même. Des conchètes d'autres personnes, qu'on passe à l'écrit, il faut trouver un autre rythme. Mais le vocabulaire, disons, le lexique de Paty est tout à fait préservé, en tout cas dans les textes de Paty. La première fois qu'il m'a parlé, c'était dans un bal. Je l'ai entraîné à l'écart, dans une noël plus calme. Là, je comprenais un mot sur 10. Ça met un petit coup d'évergne à Mrette. Bam bam ! C'est un chasseur. J'aime pas les chasseurs, mais putain, quel bon coup. Au départ, c'était presque un dispositif. On s'était dit, tiens, ça pourrait être la vraie Paty qui raconte ses histoires à une comédienne qui jouait un rôle. Et la comédienne essaierait de se projeter dans les récits de Paty puisque Paty n'aurait pas pu jouer elle-même. Elle pouvait raconter, mais pas. Donc, il y avait juste un dispositif qui n'était pas vraiment scénarisé. Et petit à petit, on s'est dit, non, on va scénariser. Donc, qui est la personne à qui elle raconte cette histoire ? Et pourquoi elle vient dans ce lieu ? Et donc, c'est elle qu'on le voit dans le film. C'est quelqu'un qui vient enterrer sa mère qu'elle connaissait très peu. Et peu à peu, on s'est retrouvés embarqués dans cette histoire. Et après, il faut la traiter comme une équation mathématique. Et donc, elle va être obligée de rester, cette fille Caroline, parce que sa mère est morte, elle doit l'enterrer. Mais si le corps de la mère disparaît, elle doit rester là. Et voilà, on s'est mis à traiter comme ça le scénario. Ce qui nous a... En réalité, il y a presque deux périodes de six mois. C'est très écrit, quoi. Il y a un nombre d'écriture. Parce qu'après, on s'est rendu compte que ce qui nous plaisait, c'est que tout repose sur les récits. Donc, même quand Jean arrive, le personnage masculin, disons, est mystérieux. Lui-même arrive avec énormément de récits. Donc, beaucoup d'ambiguïté. Voilà. Et le sujet s'est construit là. C'est Caroline perdue dans tous ces récits. Qu'est-ce qu'elle doit croire ? Qu'est-ce qui vient d'elle ? Qu'est-ce qu'elle fantasme à elle-même dans les récits des autres ? Voilà. Le sujet est né vraiment là. Les filles, on ne savait pas forcément... On a pensé à Karine Isabelle une fois que le scénario a été écrit. Par contre, Dussolier, c'est lui qui a déclenché... Des fois, on pense à des comediens, c'est lui qui déclenche quasiment le personnage. Donc... On ne savait pas s'il viendrait ou pas, mais en pensant à lui, c'est comme ça qu'on a créé son personnage. Le pari du film, parce qu'au départ, même, on aurait pu être plus réaliste et prendre quelqu'un, disons, de moins actrice que Karine et... qui aurait fait Patty, parce que Patty, c'était le réel. Et Karine, dans sa réalité de Parisienne actrice, elle aurait pu faire Caroline. Ça a été envisagé. Puis après, assez rapidement, quand on a vu l'ampleur des textes de Patty, il fallait quelqu'un qui, d'une part, évidemment, pouvait les dire et jouer, mais avec une énergie, ça pouvait être aussi un peu trash, enfin lourd. pour... Et donc, on s'est dit, si Karine, elle va faire ça, c'est aussi très beau, parce qu'elle a une énergie comme ça très... disons plutôt solaire, même si elle pourrait jouer des rangs très baromatiques et très moins. Mais... Et Isabelle Carré, c'est vraiment... on appellit ce qu'elle donne, une sorte d'innocence de femme-enfant, mais quand même là, elle devient un peu mature. son innocence, ça ne va pas durer très longtemps encore, enfin... Quelqu'un sur le film, c'est ça qui était beau. Elle a encore cette image-là, mais... femme-mûre et femme-enfant, et elle est sur le film, je trouve qu'elle porte ça, Isabelle, et... Oui, en tout cas, nous, on y tenait, parce que ces forêts-là, la nuit, c'est assez naturel, tout le monde regarde des sensations assez... s'y balader la nuit, c'est toujours vraiment... un grand bain... qui est totalement irrationnel, d'ailleurs, c'est là où on s'aperçoit. C'est quand même des forêts profondes, on va dire. que cet aspect compte, comme ça, on y tenait. Bon, après, le filmer, voilà, on s'enfonce dans la forêt, on met des lumières, ça se calcule, mais... mais on tenait, on n'avait pas peur de l'aspect fantastique, c'est vrai qu'il y a un petit côté fantastique auquel on tenait, dans lequel on... on s'amuse à naviguer, mais... De toute façon, la nuit au cinéma, c'est toujours très faux, par définition, on ne peut pas tourner la nuit, donc soit c'est des nuits américaines, on a même hésité, d'ailleurs, des fois, sur certains moments. Et là, c'est plutôt les éclairages, oui, c'est la lumière artificielle. Une fosse lune, une grosse fosse lune. mais cela dit, on n'y arrive jamais, tout à fait, on adore les soirs de fête, quand on voit ces masses de feuillages qui sont quasiment des vagues de verdure, et ça crée des choses avec les éclairages qui existent, et chaque fois, on essaie cinématographiquement de le retrouver, on y arrive à peine, donc chaque fois, on se dit, la prochaine fois, on va recommencer, on fera mieux, donc c'est toujours un peu infini, donc on progresse un peu, mais chaque fois, on est encore un peu frustrés. sur la même route, là. C'est la même route, en plus, qu'on connaît depuis des années. C'est un groupe, qui sont plutôt, alors Parti, Midi, Pyrénées, ou par ici, c'est des musiciens qui tournent un peu dans le sud-ouest, eux, ils ont fait les balles en direct, il s'appelle Impro Ball, et eux, ils travaillent sur ça, sur tous les genres de musique, mais pour que ce soit dansant, voilà. Et donc, eux, ils ont joué vraiment en direct, les balles, sachant qu'ils ont pas mal aidé, justement, pour la figuration, enfin, ils mettent une ambiance, comme ça, qui aide les gens, un peu plus jouer la fête, et après, Nicolas Repa, c'est un grand, il sample les choses, donc il a fait un disque à partir des musiques noires américaines, il peut le faire à partir du jazz, je crois que là, il va travailler à partir de la musique latino-américaine, il prend des tout petits bouts, qu'il fait rentrer dans ses machines, lui-même rajoute des accords, et il reconstruit les choses, donc à la fois, il a reconstruit des musiques à partir de ce que les musiciens d'improbal avaient joué pendant les balles, ou des fois, en isolant juste un instrument, après, il y avait ses propres disques, ou des propres compositions pour le film, voilà, c'est toute une cuisine, puis tout ça se ferme en même temps que le film se monte, donc ça s'affine, voilà, mais il a fait un super travail, parce que, quasiment, je pense que la dernière demi-heure du film, au moins la dernière demi-heure, voire la quarante dernière minute, il y a toujours une musique, qu'elle soit donnée, comme entendue par les personnages, qu'elle soit du bal, que ce soit la musique de film, et sans arrêt, ça joue de tous les niveaux de la musique. On a utilisé des morceaux d'un de ces disques, et qui sont comme ça un peu, c'est à partir de très vieux morceaux de blues américains, donc il y a quelque chose qui a collé tout de suite, étrangement, même avec ses textes américains, mais ses voix de Black, des années 20, c'est des très très vieux enregistrements, ça marchait très bien, avec ses forêts, ses chemins improbables. Oui, du coup, ça donnait un côté un peu aussi américain, au film, enfin de cet endroit, ça le donnait comme un peu, les endroits sauvages, et paumés dans les Etats-Unis. Alors sur le plateau, moi je fais la caméra, et j'en marie plus avec les comédiens, dans le premier dialogue, ce qu'on fait de plus en plus, c'est qu'on fait jouer les comédiens, avant de se demander où on va mettre la caméra. Surtout d'empathie, parce qu'il y a beaucoup de textes, il faut voir comment tout ça prend entre eux. Et puis après, moi je m'occupe plutôt du côté caméra, et j'en marie plutôt du suivi de ça avec les comédiens. On détermine un peu déjà ce qu'on va faire à la caméra, et après, voilà, et au moment de la prise, Arnaud c'est lui qui cadre, il ne fait pas la lumière, il cadre. Et donc moi je regarde plutôt les comédiens, soit sur un écran, soit directement, puisque je sais que c'est Arnaud qui cadre. Donc on va chacun avoir une parole, mais moi j'ai la première parole, et Arnaud intervient plus sur le cadre, mais enfin, quand on a passé déjà un an à écrire tous les dialogues, à voir faire semblée de costumes... Par exemple, tous les longs récits, il y en a trois essentiellement de Paty, on savait que le premier, on avait envie que le premier soit vraiment les deux filles dans le même plan, en marchant. Voilà, et c'est ça qui donne le plan, après il faut trouver la bonne distance. Le deuxième, on savait que c'était un apéritif, donc ce serait un peu un face-à-face, avec Caroline qui arrive dans un endroit qu'elle ne connaît pas, le chevreux, etc. Donc c'est juste deux valeurs de plans, l'une sur Caroline, l'une sur Paty, et c'est le chant contre chant, tout bête, sans amorce par contre, mais on ne voulait pas mettre des amorces de l'une dans le plan de l'autre. C'est vraiment de l'écoute, et quand on écoute Paty, soit on voit vraiment Caroline qui écoute, mais on ne voulait pas qu'on la sente, et après dans la forêt, ce qui était un peu plus compliqué, c'est un peu un mélange des deux, mais elles finissent à deux dans le plan, assises. Et ça c'est quasiment écrit à l'écriture, surtout quand on connaît les endroits, l'endroit dans la rivière, on savait qu'il y avait la murette, et qu'elle allait se baigner, et c'est écrit, je pense, tous les endroits, c'est quasiment où est-ce que, là pour le coup, les repérages, on allait vérifier l'état des lieux, mais on remettait un peu un état impré, mais c'était écrit, on savait quasiment où prenaient, où auraient lieu les scènes. D'ailleurs c'est très drôle, ça devient quasiment comme un studio, sauf que c'est quand même imprévisible, puisqu'on tourne dehors, donc la lumière à un moment donné tombe, disparaît, ou alors il pleut, mais enfin, on connaît là au lac, c'était donc la quatrième fois qu'on revenait sur le même lieu. Où le sapin a disparu. Alors il y a un sapin qui a disparu, tout ça, mais on peut vraiment dire exactement comment ça se passe, la lumière à tout. La maison, en fait, parce qu'il y avait des... la maison, elle est habitée, et la propriétaire était là pendant les dates de tournage, et bon, il y a eu des malentendus, etc. Bon bref, à un moment donné, on a pensé qu'on n'aurait pas la maison. Et ça a duré très longtemps. Ça a duré jusqu'à trois semaines avant le tournage. Donc pendant tout le printemps, on a cherché une autre maison, et chaque fois on disait non, il n'y en a qu'une, c'est celle pour laquelle on a écrit. Et donc on l'a finalement obtenue, parce qu'aussi la propriétaire est vraiment venue, qu'elle a rencontré vraiment le producteur par courrier, tout ça, ça ne le faisait pas. Mais... On en a vu énormément. Mais donc on en a vu énormément, ce qui nous a confortés dans notre choix initial. Il n'y a qu'une maison comme ça, et c'est celle dans laquelle... C'est celle-là. Et en plus, qu'on avait connu en France. Oui. Ça aide, parce que... Je ne sais pas pourquoi, mais... C'est très amusant de tourner dans un endroit qu'on connaît très très bien. Parce que déjà, il y avait tous ces acteurs, donc c'est très bizarre. on est assis là, puis tiens, on a du saulier, alors que c'est un endroit où j'ouvrais enfin. C'est très étrange. Et les acteurs le sentent, ça, ils aiment bien, ça les amuse. Il faut savoir que les intérieurs sont tournés ailleurs. Oui, tout à fait. Oui, quand on dit ça, ce maison n'existe absolument pas, puisque les intérieurs sont tournés au château de Polignan. C'est toi qui les avais vus et... Oui, bizarrement, c'était des... C'est un château, donc les pièces sont beaucoup plus grandes que dans la maison où on a trouvé les extérieurs. Mais c'est les seuls intérieurs aussi où on a vu où il y avait quelque chose, une ambiance. L'espace ne correspond pas. Si on regarde de près, c'est pas possible. Il y a des plafonds de 4 mètres, c'est pas possible. Mais voilà, il y a eu une atmosphère... Alors, on dit ça en même temps, en visitant, c'est pour ça que ça sert aussi le repérage, même des endroits qu'on n'a pas choisi. On avait quand même visité une maison dont l'extérieur ressemblait à celle qu'on a tourné et dont l'intérieur ressemblait beaucoup plus à un château. Donc ça, ça avait vérifié que l'intuition était assez juste et on aime bien jouer à ça. Ça, c'est vraiment du travail de cinéma mais qu'on aime bien. Donc il faut prévoir comment, au moment où elle passe à l'intérieur, comment on raccorde ça. Ça crée des... c'est à la fois très réel et en même temps, c'est totalement de la fiction puisque, en soi, la maison n'existe pas. L'intérieur n'est pas le vrai extérieur. Mais l'idée du château, de l'imaginaire, ça marchait bien aussi avec le film. avec Caroline. Oui, et la maison de la mère. Encore un peu en chantier, pas tout à fait aménagé, pas... Il y a beaucoup d'endroits un peu vides dans cette maison. Qui est l'état dans lequel la mère l'a laissée quand elle meurt. Et puis, on peut dire qu'André Dussoli, ça faisait un moment que je voulais tourner avec lui. Ça avait failli se faire sur le voyage aux Pyrénées. Là, il arrive enfin. Il se trouve que le plan de travail était quand même... Des fois, il est malheureux. Enfin, on se débrouille toujours pour que, justement, quand les premiers plans avec un acteur, il y a une sorte de dramaturgie des plans de travail. Mais là, il était délicat. C'est qu'il devait aller jouer allongé au cimetière, là. Le plan où il est... C'était humide. En pente. En pente. Et derrière, il y avait une sorte de grue qui faisait partie du décor et qui... Et qui... Au fur et à mesure... C'était une petite pelleteuse qu'on avait mis, nous, pour signifier que le trou venait d'être greusé. Le trou de la mère, Isabelle. Et il met tout ce cimetière très en pente. Donc, la machine elle-même était en pente et le bras ne tenait pas. Il y a de très longs plans-séquences. Puisque c'était tout le texte en plans-séquences. Et au cours du plan, le bras. Le bras, peu à peu. Alors, non seulement ça fait du bruit, mais le bras tombe. Et donc, on a fait cette première prise où, en plus, le chef opérateur n'avait pas très bien réglé la lumière. Parce qu'en général... Et donc, il a dû changer toute la lumière. Et donc, il y a eu un vrai moment. Parce que... Et du soleil était à 200% déjà dans la pétition. Et donc, le tournage démarré tard. On avait tourné. C'était deux nuits. Il faisait froid. C'était en pente. Il y avait la grue. Les lumières marchaient. On s'est dit, waouh ! Des fois, c'est dur le cinéma. Et puis, c'est passé. On a eu des prises. Il n'y a pas eu de... de colère, rien à exposer. Et après, ça a été... ça a été plutôt très idyllique, mais... Voilà. Non, mais oui. Le travail d'André Souly, c'est impressionnant. C'est sa méthode de travail. Oui. Il se cache. Il ne le voit pas. Personne ne le voit. Et il arrive 4 secondes avant le moteur, l'action. Et là, il faut qu'il y ait rien, rien, rien qui gêne. Mais parce qu'il est juste... Il y est. Ce n'est pas pour embêter les gens. Il y est, il y est. Au bout d'un moment, il connaît tout le monde. Ça va. Mais si un jour, il y a quelqu'un de nouveau sur le plateau... Il le remarque immédiatement. Il s'arrête. Vous. Qu'êtes-vous ? Alors les gens, ça devient tout rouge. C'est pas grave. Mais enfin, la prise est interrompue. Il faut qu'il sache tout ce qu'il y a autour. Qu'il connaisse tout ce qu'il y a autour. Et là... Il peut aller très, 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 très loin. Et il adore ça. On n'a plus besoin même de faire... Mettre l'ordre sur le plateau. Puisque dès qu'il est là, c'est la friction est là. Et voilà. On outre. C'est parfait. ... Sous-titrage MFP.